Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition on ira chercher également vos messages avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves donc voilà, on commence par le petit oracle de l'intuition alors les poissons, pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022, quels vont être vos messages ? alors allons-y, on parle de vœux, bénédiction le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe on vous dit les poissons et en dos nous avons la valorisation sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données pour accomplir ta raison d'être on parle de vœux exaucer là, vœux exaucer donc on va aller voir ça, là j'avais Merlin, on parle de l'aide de Merlin, donc de la magie donc voilà vous avez une aide alignée à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique vous allez peut-être avoir une aide divinatoire pour exaucer vos vœux les poissons on vous dit que vous allez vous sentir unique et important ou unique et importante ce n'est pas votre ego, c'est votre éveil à votre vraie nature et votre juste place vous est donnée pour accomplir votre raison d'être j'ai des poissons, vous allez trouver votre mission, votre mission de vie donc on va continuer avec l'oracle de la sorcière, l'oracle de la sagesse des sorcières donc on va prendre trois lames et on va les voir, ah je vous avais dit, oui, le petit oracle des sortilèges avant pour exaucer vos vœux allons-y, pour vous, les poissons nous avons la triple spirale écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie vous allez avoir des messages divinatoires les poissons là je sens que, et vous allez trouver votre juste place nous avons Félix Félicitas on vous dit, ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuit alors je vous montre le symbole donc de Félix Félicitas et la triple spirale et nous avons le charme de l'amour le charme d'amour et l'amour parfait pour moi, votre vœu, là, les poissons, c'est trouver l'amour et vous allez le trouver alors allons-y avec, donc, l'oracle de la sagesse de la sorcière des sorcières allons-y pour vous, les poissons alors je vais prendre celle-là comme elle est venue ok et bien je vais les sortir comme ça alors, une troisième lame ok, allons-y alors, une troisième lame pour vous les poissons avec l'oracle de la sagesse des sorcières quels vont être vos messages pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022 j'en ai deux ok j'en ai même trois bon, ben je les prends et en dos, nous avons baguette magique on parle bien de magie, là de magie, en tout cas d'intention alors, j'ai peut-être le retour d'une personne j'ai les souvenirs alors, on commence par Seigneur la lame Seigneur, Dieu on parle du masculin on parle d'action, de mouvement de clarté également en tout cas, on parle peut-être également d'un masculin d'une énergie masculine pour vous les poissons ensuite on parle de renaissance avec Yule Yule, période de Noël de l'hiver on vous dit que vous allez renaître sur l'hiver et nous avons le feu la passion on concrétise quelque chose qui nous passionne on parle d'amour fou on s'est peut-être brûlé dans le passé avec quelqu'un et il y a cet amour qui renaît qui renaît grâce peut-être vous avez sans doute fait ce vœu du retour de cette personne et on parle de guérir guérisseur, guérisseuse peut-être que vous êtes des guérisseurs et guérisseuses là aussi j'ai peut-être affaire à des poissons oui, il y a ce don mais pour moi c'est votre cœur qui guérit également alors on va prendre le tarot alors ça va aller bien avec le message, le premier message le tarot de la magie verte de Anne Moura donc je vous montre il est très beau donc un très beau tarot alors allons-y tirage en œuf pour vous oh oui il y a quelque chose qui va se passer la roue va tourner la roue de l'année on parle de voilà quelque chose voilà quelque chose se finit puis un nouveau cycle commence pour vous j'ai le signe de Vierge Capricorne également on parle d'une conquête d'une réussite d'un mérite ou des mérites qui seront reconnus on parle de rencontres également pour moi aussi il y a une rencontre là qui va avoir lieu pour vous les 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 poissons et on vous dit de on vous conseille de suivre votre instinct il y a une occasion il y a une occasion qu'il ne faudra pas louper là on vous dit comme s'il va y avoir une coïncidence dans votre vie et ça ne sera pas un hasard en fait même si ça a l'air comme ça un hasard au première vue ce n'est pas un hasard on vous dit que c'est une coïncidence qui sera heureuse pour retrouver la personne de votre cœur vous attendez vous attendez ce moment ce moment de de joie depuis un moment alors allons-y pour vous les poissons je sens que votre travail est fait personnellement ouais il y a un travail qui est fait qui va être reconnu où vous allez reconnaître ce travail que vous avez fait sur vous-même les poissons et là en fait du coup en fait ça y est l'univers oeuvre pour vous récompenser j'entends ouais on a cet empereur on a une énergie la masculine cet empereur qui est c'est une voilà une personne plutôt forte qui a un certain une certaine autorité du charisme c'est quelqu'un qui a agi en fait avec beaucoup de fermeté oui qui s'est fermé qui vous a dit que c'était fermé que c'était plus possible et cette personne a pris le temps de réfléchir j'entends oui cette personne a réfléchi une personne qui a été très dure très dure et cette personne a réfléchi sur le fait de s'être éloigné de vous les poissons donc que ce soit un homme ou une femme vous voyez par rapport à votre situation mais oui cette personne a réfléchi énormément j'ai l'impression qu'elle vous a presque motivé à partir elle vous a motivé à partir et pourtant je ne sais pas elle était peut-être en attente d'un petit coup de baguette magique là je ne sais pas j'ai l'impression qu'elle n'a pas été honnête envers vous elle n'a pas été honnête envers vous parce que pour moi non elle ne voulait pas en fait vous voir partir mais elle vous a motivé tout de même à partir et là cette personne va faire le choix en fait de vouloir débuter en tout cas revenir vers vous assez rapidement j'entends elle va se mettre en action parce que alors on parle de dualité là elle lutte elle lutte elle lutte elle est en conflit j'entends elle sait qu'elle a perdu beaucoup de temps elle sait qu'elle a perdu beaucoup de temps et d'énergie à ne pas se mettre en action à se poser trop de questions j'entends ouais à ressasser un petit peu et et réfléchir ouais ça fait un moment qu'elle aurait aimé revenir et finalement elle ne l'a pas fait et là elle est en conflit avec elle-même parce qu'elle ne sait pas trop comment revenir cette personne alors tirage en neuf je ne sais plus si j'ai fait la coupe oui j'ai cette notion aussi d'avoir oublié en fait pourquoi en fait elle vous a motivé en fait de partir avec du recul elle se rend compte que le conflit qu'il y avait cette dualité qu'il y avait avec vous n'était pas si dramatique finalement il n'y avait pas lieu en fait de s'éloigner de vous alors j'ai cette notion de blocage de toute façon elle vous a bloqué c'est pour ça que c'est elle qui vous a motivé en fait à vous éloigner en fait d'elle j'entends parce qu'elle vous a bloqué de partout du coup ça vous a été en fait difficile de pouvoir revenir vous et puis du coup oui du coup vous avez été motivé en fait à lâcher prise à laisser tomber on a ce ce départ en fait cette personne vous a regardé partir et elle vous a motivé et c'est pas ce qu'elle avait envie de faire c'est pas ça qu'elle voulait au fond d'elle elle sait qu'elle ne voulait pas en fait vous voir prendre ce départ il y a peut-être cette notion de triangulaire une situation tierce on n'a pas eu le choix en fait vous les poissons vous n'avez pas eu le choix dans cette situation cet autre ne vous a pas laissé le choix en fait et on a la renaissance tout de même donc voilà voilà il y a eu séparation entre vous il y a eu la rupture et il y a une renaissance sur cette rupture sur l'hiver on me dit cette personne elle veut à nouveau revenir vers vous elle veut elle veut une nouvelle histoire avec vous j'entends une nouvelle chance également ouais on parle de choix là alors que choisir que choisir parce que elle va être assez surprise cette personne parce qu'en finalement vous vous êtes vous avez trouvé votre place j'entends vous faites vos petits trucs de votre côté vous avez un petit peu repris le pouvoir de votre vie vous faites vos choses en fait vous êtes dans voilà vous vivez votre vie vous avez votre place vous et ça a été assez soudain vous avez trouvé votre place vous avez besoin de plus personne j'entends pour moi il y a une il y a une tierce situation où il y a eu des tierces dans cette situation qui ont motivé votre rupture parce que par rapport à l'entourage on a quand même cette sensation d'être vigilant de devoir se protéger j'entends on a cette notion aussi d'être sous la réserve aussi par rapport à l'entourage et j'ai la réconciliation c'est pas mal c'est plutôt positif on parle de oui on va s'ouvrir les bras de toute façon on a grandi de toute façon on va agir intelligemment dans cette situation oui et ça y est ce petit coup de baguette magique il arrive il y a des messages qui arrivent mais oui cette personne s'est menti elle voulait vous garder elle savait que vous étiez précieux ou précieuse cette personne et pourtant elle a fait le choix de vous laisser partir pour moi c'est vous qui c'est pas que vous êtes parti c'est que finalement en vous fermant toutes les portes bah en fait ça a motivé votre départ quoi le fait de tout simplement vous aller sur un autre chemin quoi et le truc et le truc c'est que vous n'êtes pas resté à rien faire à penser à cette personne non vous vous êtes occupé de vos petites activités peut-être de votre travail de votre famille en tout cas vous avez agi assez intelligemment en fait dans cette situation vous vous êtes occupé de vous-même les poissons alors j'ai juste alors je vais je recouvrir déjà ce choix pour en savoir un petit peu plus ce choix il y a toujours ce conflit cette personne sait qu'elle vous a choisi mais elle est toujours en conflit en lutte avec elle-même elle est en train de réfléchir j'ai l'impression qu'elle réfléchit elle sait qu'elle vous a blessé elle sait qu'elle vous a blessé mais je crois qu'elle ne sait pas en fait comment expliquer son comportement elle cherche comment en fait pouvoir vous expliquer en fait son comportement le fait de devoir être vigilant par rapport à l'entourage un message une précision il va falloir être dans la modération par rapport à votre communication j'entends avec l'entourage il va falloir faire attention pour moi il ne faut pas donner toute sa confiance en fait là ce qu'on va vous conseiller c'est surtout de laisser les choses se faire d'elles-mêmes sans agir en fait laisser les autres agir laisser les autres parler n'essayez pas de comment dire n'essayez pas de répondre à des personnes qui pourraient essayer de vous provoquer il y a des personnes néfastes tout de même ouais libérez-vous de certaines personnes là je vais recouvrir ne dépensez pas vos forces et votre énergie inutilement pour des personnes là c'est surtout ça que j'entends alors une autre précision il faut y aller lentement avec votre entourage faites votre tour vraiment tranquillement disons voilà si la personne vient vers vous lentement allez lentement également prenez le rythme des personnes en fait avec qui vous êtes équilibrez aussi ce qu'on vous donne ce qu'on vous dit n'en dites pas plus non plus soyez vigilant vraiment le 7 de Calice j'aimerais bien avoir une précision cette personne a mis du temps à faire ce choix elle a beaucoup réfléchi et là ça y est elle sait ce qu'elle veut avec vous elle veut éclaircir la situation elle veut améliorer votre situation elle veut améliorer votre vos rapports en fait entre vous mais j'ai vraiment cette sensation que cette personne va avancer vraiment lentement vers vous et c'est sur l'hiver donc soyez pas pressé là soyez vraiment pas pressé oui il y a il y a un nouveau départ là on vous promet un nouveau départ là avec votre empereur en tout cas avec la personne de votre coeur cette personne est en train de mettre de l'ordre aussi j'entends dans sa vie pour pouvoir faire son retour également je vais demander une précision ouais elle veut un nouveau départ elle veut transformer votre relation elle veut vraiment un grand changement dans sa vie là il y a quelque chose qui se termine voilà la rupture se termine elle veut un nouveau début elle veut débuter une nouvelle relation d'amour avec vous parce que vous êtes son impératrice vous êtes la personne de son coeur vous êtes en train de retrouver des forces j'entends que vous soyez un homme ou une femme vous vous retrouvez des forces vous c'est cet amour inconditionnel en fait que vous avez pour vous même c'est ça en fait vous avez travaillé cet amour pour vous même et pour moi vous avez la victoire en fait malgré que cette personne en fait est motivée ce départ alors au début vous n'avez pas trop vu où vous alliez vous vous êtes peut-être senti bloqué parce que cette personne vous a bloqué en fait c'est pour ça que ça a motivé en fait le fait que vous preniez un nouveau chemin mais du coup vous êtes très vite vous avez compris en fait que vous allez vous avez pris le chemin de réaliser vos rêves vos ambitions qu'il n'était pas question de rester sur place et puis de déprimer alors c'est peut-être pas encore arrivé mais c'est vraiment vers ce chemin que vous allez parce que pour moi la renaissance c'est vous suite à une rupture alors peut-être qu'il y a cette rupture il y a bien un retour mais vous vous allez d'abord vous occuper de vous-même avant de vous occuper de cette réconciliation et j'ai envie de dire de toute façon comme vous n'avez pas moyen d'action en fait pour vous réconcilier avec cet autre vous vous avez compris en fait que cet autre reviendra quand il n'en aura envie et qu'il l'aura décidé quoi mais vous vous ne l'attendez pas quoi on a vraiment cette réconciliation vraiment il y a une belle transformation en vous vous avez compris que vous deviez vous donner voilà de l'amour et puis il y a un beau commencement on crée on travaille pour créer ce qui nous permet en fait de sortir des souffrances de et vous avez même fêté une réussite ou déréussite et vous avez vraiment mis de l'ordre dans votre vie les poissons là vous êtes devenu votre priorité alors les messages qui arrivent là plus tard pour moi vous allez apprendre en fait que votre autre malgré que cet autre c'est lui qui est décidé finalement de s'éloigner il souffre il souffre cet autre n'est pas bien cet autre regrette regrette j'ai comme l'impression quand même qu'il y a cette notion de perdu pour certains d'entre vous c'est perdu il y a une réconciliation mais ça ne sera pas amoureux forcément ouais ça ne sera pas forcément amoureux pour certains d'entre vous parce que vous vous avez pris un nouveau chemin parce que j'ai j'ai ce besoin de nouveautés aussi ah oui il va y avoir des regrets là pour moi il y a des rencontres pour certains d'entre vous les poissons et et oui on voit que cette autre tarde à revenir réfléchit de trop et cette autre va s'en rendre compte c'est lorsqu'il va revenir beaucoup de regrets il va comprendre que c'est perdu d'avance vous vous serez dans votre bonheur ouais vous vous êtes dans votre nouvelle vie bon là pour moi les poissons c'est clair vous vous faites une rencontre de toute façon vous vous occupez de vous tout ça vous exaucez ce rêve ce rêve de grand bonheur en famille pour ceux qui ont des enfants leurs enfants avoir un foyer confortable tout ça en tout cas avoir une vie amoureuse avoir quelqu'un avec qui vous êtes sur qui vous pouvez compter il y a cette rencontre mais il y a quelqu'un qui revient mais qui revient trop tard qui a pris trop de temps pour revenir c'est exactement ça cette personne elle a dû croire en fait que vous alliez l'attendre et c'est ça en fait j'ai l'impression elle ne vous a pas vu en fait vous en allez elle ne s'est pas doutée elle a cru que vous alliez faire votre petite vie et puis oui l'attendre sauf que vous vous avez fait cette petite rencontre étonnante magique ouais et puis j'ai envie de dire vous vous avez accueilli en fait cette rencontre avec grand bonheur quoi et pourquoi pas quoi ou celle qui arrive en tout cas ouais et votre souhait va être réalisé cet amour un amour parfait et bah oui vous réalisez votre grand rêve ce 10 de pentacle voilà on construit son foyer on a les finances pour peut-être même avoir un enfant il y a tout en fait c'est la totale en fait vous votre souhait est réalisé et j'ai bien une personne qui revient qui regrette mais bah c'est j'ai envie de dire c'est terminé pour cette personne parce que c'est bien la fin en fait si cette personne avait pensé encore avoir des chances oui mais pas en laissant autant de temps tourner autant de temps passer j'entends et là on voit cette personne qui qui se met en action l'ennui c'est que comme cette personne arrive et se met en mouvement trop tard et bien elle s'est piégée toute seule en fait elle est seule responsable finalement du fait de ne pas pouvoir vous retrouver alors c'est peut-être ça aussi cette envie d'avoir une petite baguette magique et changer un petit peu l'histoire cette personne oui aimerait avoir cette baguette magique en fait pour changer cette histoire avec vous changer le cours de l'histoire j'entends parce qu'il est trop tard cette personne fait son retour mais il est trop tard vous allez l'accueillir avec bienveillance tout ça il n'y a pas de voilà j'ai l'impression que voilà vous il n'y a plus de on n'en veut plus en fait parce que comme on a trouvé son bonheur comme on est dans beaucoup d'amour où on va trouver cet amour qu'on a toujours souhaité puis on récolte beaucoup parce que comme on s'est beaucoup occupé de soi de son travail de ses activités on récolte beaucoup du coup on préfère faire la paix que faire la guerre il n'y a aucun intérêt à faire la guerre sauf que ce que cette personne voudrait avec vous ben vous c'est non quoi parce que vous l'avez trouvé vous vous avez trouvé votre équilibre oui cette personne ouais voilà elle a attendu trop longtemps c'est exactement ça on va continuer avec réponse angélique donc pour finir ce tirage et une prière de l'archange Michael donc n'hésitez pas à vous poser une question soit vous regardez donc je vais prendre trois lames donc choix numéro un, deux, trois si vous désirez donc sinon vous pouvez regarder voir par rapport au message que je vais sortir alors ah j'ai un grand oui là en tout cas pour certains d'entre vous si vous posez une question qui demandait simplement une réponse par oui ou non c'est un grand oui alors c'est le choix numéro 3 je suis désolée je l'ai retourné sans faire esprit on vous dit on vous dit que pour le choix numéro 1 vous devez attendre et obtenir plus d'informations là on vous dit peut-être qu'il vous manque des informations donc il faut être encore dans soyez patient choix numéro 2 on vous dit la méditation apporte des réponses vous avez peut-être besoin de retrait de réfléchir de méditer pour trouver une solution et choix numéro 3 on vous dit que le moment est idéal en tout cas si vous avez quelque chose à faire c'est le moment idéal alors là on peut parler de poisson peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation vous vous demandez est-ce que je dois retourner on peut inverser aussi les situations peut-être que vous vous retrouvez dans l'autre vous j'ai envie de dire là on vous dit c'est le moment idéal de faire votre retour parce que sinon il va être trop tard et ouais et on a le pardon moi j'ai des poissons bah oui vous pardonnez vous avez trouvé votre bonheur vous réalisez vous allez réaliser votre rêve vous allez trouver cet amour pour construire votre foyer pour être dans un grand bonheur complet et donc le pardon vous semble bah facile quoi sauf que cette personne en fait bah oui elle va être triste elle va être triste elle va se rendre compte qu'elle est arrivée trop tard qu'elle est revenue mais qu'elle a fait son retour mais bah il est trop tard donc un message de l'archange Michael donc la prière on a le sens de l'humour avec l'archange Michael donc ma prière merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon coeur de la nature humaine je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative j'ai envie de dire vous allez peut-être même parler de votre vie la valoriser montrer à cette autre que vous vous n'êtes voilà que vous ne ferez pas votre tour parce que mais ce n'est pas votre ego c'est parce que vous vous avez trouvé votre bonheur quoi et vous allez vous allez vouloir lui faire comprendre c'est surtout moi j'ai l'impression que certains d'entre vous les personnes il est hors de question en fait de laisser cette personne en fait croire qu'il peut y avoir encore une chance parce que vous vous savez où vous allez vous savez que vous êtes à votre juste place où vous serez de toute façon que vous avez trouvé votre place et il est hors de question de laisser le moindre espoir à cette personne parce que vous savez que ça serait injuste envers elle il y a le sens de l'humour parce que oui cette personne même si il y a ce pardon en fait même si cette personne vous a fait en fait un petit peu espérer dans le passé tout ça mais vous n'êtes pas comme elle vous vous lui pardonnez et vous ne voulez pas refaire en fait voilà il n'y a pas de vengeance en fait c'est ça qui est un petit peu ironique et ça c'est peut-être votre autre qui va se dire elle rigole ou quoi elle me pardonne elle a cette réconciliation il va croire à une blague et non 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 ce n'est pas une blague c'est simplement que vous êtes une personne merveilleuse que voilà vous allez pardonner vous allez voilà vous n'allez pas lui en vouloir ou à elle ou lui vous allez accepter cette réconciliation mais voilà non vous blaguez pas c'est parce que vous êtes à un éveil spirituel très élevé en fait humainement et vous vous avez décidé d'être heureux ou heureuse de toute façon donc je vais prendre une dernière prière c'est des beaux messages les poissons moi je vois une belle évolution chez vous les poissons très beau très beau vous êtes des belles personnes alors allons-y cette situation est déjà réglée on vous dit finalement ma prière je vous confie mes soucis mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines merci de résoudre expliquer la situation en détail on vous dit et de la façon la plus divinement parfaite je vais vous la montrer celle-là alors en espérant que vous puissiez bien voir éventuellement faire une capture d'écran donc voilà le même pour celle-là donc sens de l'humour la petite prière de l'archange Michael si je m'ai trop près j'ai peur que et nous avons détachez-vous de la situation mais oui il y en a qui ont lâché prise en fait sur cette rupture sur cette séparation ma prière archange Michael je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation donc voilà les poissons donc je vous montre la petite prière si vous pouvez faire une petite capture et là on voit bien on vous dit vous allez faire la rencontre de cet amour éternel et on vous dit bien c'est un nouveau départ un recommencement pour vous magnifique donc voilà pour vous les poissons je vous souhaitais une excellente semaine avant de vous quitter un grand merci à vous tous les poissons merci pour tous ceux qui qui vont s'abonner à la chaîne mais merci également à tous les anciens merci de votre présence de votre soutien grand merci également pour tous vos lacs vos messages vos mails donc voilà un grand grand merci à tous je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous